Virgilia, la vigilance orange se poursuit. Et oui, ça ne va pas s'arranger pour ces prochains jours. Des conditions très agitées sur le sud de la France principalement. On va voir ça dans quelques instants. Pour le moment, oui, toujours cette vigilance orange. Crue inondation sur les Landes et la Charente-Maritime avec des précipitations au programme et ce système dépressionnaire très vaste qu'on retrouve sur le nord de l'Atlantique. La dépression Elsa, c'est comme ça qu'elle a été baptisée par les services météorologiques portugais. Une autre dépression actuellement en Méditerranée avec des pluies qui sont déjà arrivées hier et du vent par la Bretagne qu'on va retrouver ce matin. Attention, de fortes précipitations principalement sur le sud du Finistère, sur le Morbihan, à l'avant un ciel chargé du Pays Basque en remontant jusqu'au Hauts-de-France. Toujours des précipitations au programme sur les Cévennes en allant jusqu'au Languedoc. Et puis à noter aussi beaucoup de vent sur les Pyrénées avec de la neige des 2000 mètres, de la neige également en direction des Alpes. Dans l'après-midi, peu, voire aucun changement si ce n'est que la perturbation va progresser un petit peu plus dans l'intérieur des terres. Elle devrait perdre en intensité pour se réactiver dans le courant de la soirée avec encore de fortes pluies et pas mal de vent. Précipitations encore au programme du côté des Cévennes. Ailleurs, beaucoup plus de luminosité et un ciel et un temps beaucoup plus sec. Les températures, vous le voyez ce matin, c'est assez contrasté entre l'Est et l'Ouest avec quand même une quinzaine de degrés pour Biarritz contre 4 degrés à Strasbourg ou encore à Grenoble. Et dans le courant de l'après-midi, on sera 8 à 10 degrés, très souvent au-dessus des normales de saison. 15 degrés douceur printanière pour la capitale, 10 degrés pour l'Alsace, 14 degrés à Grenoble, 17 degrés en direction de Lyon et jusqu'à 20 degrés attendus pour le Pays basque. En revanche, demain, c'est le retour des intempéries. Là, vraiment, on va vraiment, vraiment surveiller l'évolution de la situation. Il faudra rester extrêmement prudent. Avec la perturbation d'aujourd'hui qui va traverser le pays, elle va se décaler en direction de l'Est. Attention, de fortes pluies attendues, principalement du côté des Cévennes en allant jusqu'aux Elpes-Maritimes. Le vent aussi qui va souffler bien fort sur le sud-est, dans la vallée du Rhône également, des rafales tempétueuses. On retrouvera des conditions un petit peu plus clémentes à l'arrière. Et puis de nouveau pour samedi, une nouvelle perturbation avec beaucoup de pluies attendues sur le nord-ouest. Et dimanche, on surveille l'évolution de la situation avec des vents tempétueux sur tout le sud de la France. Merci.